Musique Le 28 juin 1914, l'attentat de Sarajevo est le détonateur de la Grande Guerre. Cent ans après, jour pour jour, les archives municipales d'Antibes présentent une grande exposition. Jean Leonetti découvre ses témoignages du passé au travers de coupures de journaux, de photos et d'objets parfois insolites et touchants, comme cette armure de cuirassier. En août 1914, les cavaliers de l'armée française portaient ces équipements du XIXe siècle. Musique Ce conflit mondial n'a pas impacté toutes les villes de la même manière. Antibes n'a pas été touchées directement par la guerre et c'était une ville de l'arrière. Donc on a préféré présenter effectivement toutes les mesures que la ville a dû prendre pour assurer l'approvisionnement de la population, sa sécurité, accueillir les orphelins, les blessés. Musique Beaucoup de documents proviennent des archives municipales. Mais en grande partie, ce sont des prêts, tous obtenus, lors de la grande collecte de la part de 40 généreux donateurs. Il y a des objets marquants. C'est la glace qu'avait mon grand-père dans sa poche, qui faisait partie du 15e corps d'armée. Ils sont partis près de Reims, où il avait cette glace dans la poche. Il a été blessé la première fois et ça l'a sauvé de la vie. Et il est venu à Antibes se reconditionner dans l'hôpital. S'il n'avait pas eu ça dans sa poche, je ne serais pas là. Il y a aussi des objets de mort transformés en objets d'art, comme ce vase. C'est le grand-père à mon mari qui me l'a offert pour mon mariage, ce qu'il a forgé dans un obus pendant la guerre de 14. Donc il a été sur le front ? Il a été sur le front, oui, tout à fait. Il faut feuilleter ses albums photos. Ils ouvrent des petites lucarnes en noir et blanc sur cette grande guerre. Ici, on peut lire des correspondances émouvantes, entre les soldats du front et leurs femmes restées au village. 100 mètres carrés d'exposition, un bond en arrière de 100 ans dans notre histoire qu'aujourd'hui, plus personne n'a vécu, et pourtant. C'est intéressant de découvrir ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale et de savoir que ça a existé, et pour ne pas que ça recommence à nouveau cette guerre. Comme Léo, prenez le temps de visiter cette exposition aux 12 rues André-Océan-Antibes. C'est une histoire qui nous concerne, et c'est jusqu'au 28 novembre 2014. Sous-titrage ST' 501